Aujourd'hui nous allons parler d'innovation dans le domaine des rodenticides. C'est sûrement d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous êtes aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons faire participer quatre experts qui vont nous rejoindre. L'un d'entre eux est déjà avec nous, Stéphane et je vous laisse la parole. Merci Pierre, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour parler lutte contre les rongeurs aujourd'hui. Tout d'abord j'espère vraiment que tout va bien chez vous, dans vos familles, dans vos entreprises. Comme vous le savez la situation est un peu particulière et nous avons dû nous adapter. Donc malgré tout l'équipe PNSS-BSF est heureuse de vous accueillir. Vous êtes visiblement bientôt 180, ça ne cesse de monter. Donc 180 personnes en ligne aujourd'hui avec nous pour découvrir cette innovation qu'est Célantra que nous allons développer dans quelques minutes. Merci Stéphane pour l'introduction. Vous pourrez tout au long de ce live poser vos questions. Il y a juste ici un petit onglet questions. Nous y répondrons à la fin avec grand plaisir. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un expert dans le domaine, Romain Lasseur, que vous connaissez certainement. Il est expert sur les espèces invasives, docteur en toxicologie. Je vais lui passer la parole pour qu'il nous rappelle les enjeux de la lutte anti-rongeurs. Romain Lasseur, c'est à vous maintenant. Romain, bonjour. Bonjour, merci Pierre. Bonjour à tous. Avant toute chose, je m'associe à Stéphane pour espérer que tout le monde va bien. C'est un petit peu particulier ce contexte, mais quoi qu'il en soit, on voit bien que l'intérêt et l'opportunité, c'est aussi que nos métiers sont remis un petit peu au centre des préoccupations, notamment la désinfection. Mais la dératisation n'est pas en reste des choses qui vont vite. Et donc, c'est très intéressant de parler d'innovation dans un format un peu particulier. Mais voilà, aujourd'hui, nos métiers nous demandent de nous adapter au quotidien. C'est le cas aussi avec ce webinaire. Donc, merci à BSF de m'avoir invité à prendre la parole. Merci aussi à l'Audi et Dialux qui sont parmi nous. Merci aussi à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont accepté de participer à la présentation de cette innovation. Alors moi, je vais effectivement faire un petit focus assez neutre sur les rongeurs et en particulier les rongeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire les rongeurs qui sont en milieu urbain. Donc, je vais faire une présentation articulée autour de 3 thèmes principaux. Dans un premier temps, la biologie, le lien entre la biologie de ces rongeurs urbains et les enjeux sanitaires associés. Un petit point sur les principales méthodes de lutte qu'on connaît jusqu'alors. Donc, bien sûr, principalement les anticoagulants et en quoi la transition, en tout cas, l'apport d'un nouvel outil non anticoagulant peut avoir un intérêt de la lutte contre les rongeurs en milieu urbain. Et enfin, on verra effectivement l'intérêt de cette innovation Célontra et notamment de sa matière active, le collé calciférol. Donc, premier point sur les rongeurs et les enjeux sanitaires. Les rongeurs sont de très loin les mammifères les plus nombreux sur Terre, ça c'est sûr. Et ce qui nous intéresse, c'est bien entendu les rongeurs commençaux. Alors, que sont les rongeurs commençaux ? C'est les rongeurs qui vivent à notre contact. Donc, les rongeurs commençaux, on a plutôt tendance à les opposer à ce qu'on appelle les rongeurs champêtres. Les rongeurs champêtres sont ceux qui vivent dans les champs et qui n'ont pas forcément d'interférences avec nos modes de vie, avec notre nourriture et qui ne consomment pas également la même chose que nous. Quand on parle de commençaux, on les voit là sur cette slide, on a trois principales espèces. Dans tous les cas, en France, c'est bien sûr les espèces qui nous donnent un petit peu du fil à retordre dans l'écosystème humain, que sont la souris grise, qu'on connaît bien, et avec une petite cousine qui est en train de se développer en ce moment, qui s'appelle Mus musculus pretus, qui est en train de se développer assez rapidement en France et qui accuse une taille deux fois plus petite que celle qu'on a l'habitude de voir. On verra un petit peu ça en détail ensuite. Le rat noir, qui est un rat social, un animal social assez particulier, puisqu'il a plutôt tendance à vivre dans des endroits où on stocke des céréales, où on fabrique des ressources alimentaires, du pet food, de l'alimentation du bétail. En termes de distribution sur le territoire français, il est un peu plus discret que le rat brun. Finalement, ce rat brun qui est le plus gros des rongeurs terrestres, puisqu'on a aussi des rongeurs aquatiques comme le rat gondin qui sont bien plus gros que ces rongeurs-là, mais le rat brun, qu'on appelle aussi communément le rat des goûts, c'est globalement le rongeur le plus gros auquel on a à faire face dans notre activité professionnelle de la 3D. Ils ont en commun, ces rongeurs, de tous se nourrir de notre activité, de l'activité humaine et en particulier de nos déchets. On voit bien la problématique dans certaines grandes agglomérations d'une mauvaise gestion des déchets. On a le corollaire de cette mauvaise gestion des déchets. C'est bien très souvent une forte pression de rat brun. Celui auquel on a à faire face en grande partie en extérieur, en milieu urbain, c'est bien entendu le rat brun et on en parlera un petit peu aussi tout à l'heure dans une seconde partie où je vous présenterai des résultats qu'on a obtenus sur le terrain avec ces lentras, sur en particulier cette espèce. Quand on commence à parler de rongeurs et d'enjeux sanitaires, on pense bien entendu à la souris grise. La souris grise, c'est un rongeur qui vit essentiellement en intérieur, à ne pas confondre avec le mulot sylvestre qui lui vit plutôt en milieu forestier, bordure de forêt. C'est un rongeur qui pèse entre 10 et 25 grammes. Les grosses souris font 25 grammes. Contrairement à sa cousine, Spretus, qui fait de 8 à 10 grammes. Donc, attention aussi à ne pas confondre ces deux espèces parce qu'on pourrait avoir tendance à le faire. Elles ont le même pelage. Néanmoins, la chance qu'on a, c'est qu'elles ont les mêmes habitudes alimentaires et donc elles se nourrissent dans vos placards, dans vos poubelles sans aucun problème. Quelques caractéristiques physiques, la queue plus longue que le corps, petits excréments en grainerie. Mais ça, je dirais que les indices de présence de souris sont finalement dans une habitation assez simple à repérer. Concernant notre rabrin, qu'on appelle également rat sur mulot, rat des goûts, rat norvégien, enfin il a plein de dénominations en France. Globalement, c'est l'omnivore des mammifères, ça c'est sûr, il mange de tout. Et population très installée, son objectif, c'est vraiment d'installer sa population au détriment éventuellement d'autres espèces qui pourraient être amenées à rester dans l'écosystème. Les gros rats bruns font jusqu'à 500 grammes, 600 grammes pour les dominants. Donc en fait, on n'a pas des rats gros comme des chats ou alors on est à faire face vraiment à des petits chats. La queue moins longue que le corps, pourquoi ? Parce que dans la sélection naturelle, ce rongeur a plutôt eu tendance à développer des muscles dans la partie antérieure de son corps pour creuser les terriers. Et on verra la différence du rat noir qui lui est un rat plutôt grimpeur et donc dans la sélection. Ça, c'est vu sur les caractères anatomiques de ces espèces. Il creuse des terriers, c'est le seul qui creuse des terriers. Il aime bien creuser des terriers en extérieur. Il préfère de très loin avoir une zone de terrier plutôt que de voir descendre dans le réseau d'égouts. On entend en ce moment un certain nombre de spécialistes qui nous disent que le rat adore vivre dans les égouts. C'est absolument faux. Le rat, il vient consommer en surface et il descend dans les égouts pour éviter qu'il essaie d'avoir à subir la pression sociale de la surface. Mais s'il peut, il va éviter cette pression sociale par la mise en place d'un système de terriers dans lequel il va stocker de la nourriture et dans lequel il va avoir sa descendance en termes de reproduction. Il s'adapte dans la vie des égouts, mais ce n'est pas un préférendum pour lui de très loin. Comme je vous disais, les terriers de ce rat brin sont souvent en extérieur. On a des coulées, on a une source alimentaire qui est identifiée par ce rat. Et la difficulté, bien sûr, on voit bien qu'il y a une double difficulté là directement. C'est déjà de trouver la zone de terrier pour le rat bras. Soit il descend dans la zone des égouts, soit il a une zone de terrier. Mais il est important pour les professionnels d'avoir à déterminer selon s'il y a des terriers accessibles ou non. Et puis deux, de faire en sorte que votre stratégie de lutte, elle rentre en compétition avec la source alimentaire qu'il a l'habitude de consommer. Donc, c'est pour ça que la lutte, on la prévoit plutôt autour de la zone de terrier. C'est une zone de quiétude, une zone dans laquelle on n'a pas de compétition alimentaire avec une source de nourriture et dans laquelle le rongeur va pouvoir consommer éventuellement assez tranquillement l'appât qu'on va lui mettre à disposition. Et puis, le deuxième élément de lutte, on va l'amener plutôt entre ces chemins de dispersion qu'on appelle des coulées et sa source habituelle de nourriture parce qu'on ne va pas rentrer en frontal direct avec sa source de nourriture habituelle pour éviter de contourner cette compétition alimentaire qui est très souvent défavorable aux appâts. Voilà donc les deux rats dont on parlait qui ont à peu près la même origine historique qui sont le berceau de ces deux rongeurs, c'est bien entendu l'Asie du Sud-Est et ensuite ils se sont disséminés un petit peu partout dans le monde. Vous avez sur cette photo un rat brin en bas qui est beaucoup plus massif, qui pèse beaucoup plus lourd que le rat noir. Vous voyez que celui du bas fait à peu près 500 grammes. Le rat noir, vous remarquez que sa queue est beaucoup plus longue que celle du rat brin, beaucoup plus longue que le corps d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans la sélection, le rat brin étant un rat grimpeur, il se sert de sa queue comme un cinquième point d'appui quand il évolue en hauteur pour éviter bien entendu la chute. Alors, différence de taille signifie différence de taille de déjection, mais pas même les habitudes alimentaires. Le rat noir va plutôt avoir une vie verticale. Il va vivre en hauteur, faire des nids dans des cloisons, dans de l'isolation et puis descendre au sol pour accéder à sa source de nourriture alors que le rat brin, lui, va avoir plutôt une vie horizontale qui s'établit entre sa source de nourriture et ses terriers ou éventuellement les goûts qui sont à proximité. Voilà quelques éléments distinctifs. Attention, le pelage n'est en aucun cas un élément distinctif des rongeurs, de ces rats en particulier puisqu'on a des rats brins noirs et des rats noirs brins sur le terrain qu'on appelle des écotypes. Et la couleur du pelage chez le rongeur n'est pas un élément distinctif de l'espèce. On a plutôt tendance à dire, dis-moi où tu vis et je te dirai globalement qui tu es. Donc le rat noir, la difficulté contrairement au rat brin va être d'essayer d'empêcher sa progression vers sa source de nourriture, donc l'empêcher sa descente et donc disposer des appâts entre l'endroit où il vit et l'endroit où on constate qu'il vient consommer tout en évitant une nouvelle fois de mettre les appâts en frontal direct avec la source de nourriture pour éviter cette compétition alimentaire qui comme je vous le rappelle est régulièrement préjudiciable à l'appât puisque dans l'appât vous n'avez pas que des appétents, vous avez aussi de la grisante, vous avez la matière active qui parfois peut aussi altérer un petit peu l'appétence de l'appât quand la source de nourriture face à laquelle vous devez lutter est très enrichie, très enrichissante pour le rongeur et il a juste à se servir. Donc ce rat noir on le trouve bien souvent dans les stockages de céréales, transformations de farine, ce qu'on appelle globalement l'industrie agroalimentaire, voire un système d'élevage dans lequel la nourriture des animaux est très accessible. Enfin la souris, quand on a la chance de la voir physiquement c'est une chose, mais on a bel et bien souvent accès uniquement soit à la présence de crottes, soit à la présence de latrines, les latrines c'est des endroits où les animaux déposent leurs crottes et leur urine pour communiquer avec les autres animaux à l'occasion d'émissions de phéromones sur ces latrines là comme on peut voir à gauche, ou bien tout bêtement on s'aperçoit qu'une denrée stockée dans un tiroir a été consommée par une souris et c'est bien souvent le seul indicateur qu'on a à sa disposition. Elle vit en intérieur, elle se nourrit autour d'elle, elle bouge assez peu, on parle de 15 mètres carrés dans une journée pour une souris, donc la stratégie de lutte va être certes double, il va falloir amener l'appât dans l'environnement de vie de la souris directement et tenter d'éliminer les sources alimentaires qui l'intéressent pour qu'elle vienne à préférer, à consommer l'appât qu'on lui propose. Alors, c'est quoi l'angle de justification qui fait qu'on a quelque part l'obligation de réguler ces rongeurs ? On le voit bien aujourd'hui, on a des mouvements qui s'opposent à la régulation des rongeurs en ville en occultant complètement le fait que ces rongeurs finalement on ne tente pas de les réguler par plaisir, on tente de les réguler principalement pour des enjeux de santé publique. Et donc voilà quelques données qui sont relativement factuelles par rapport à ce qu'on peut nous raconter aujourd'hui, qu'il ne faut pas tuer des rongeurs, qu'ils éliminent des tonnes et des tonnes de déchets dans les égouts, ce qui n'est absolument pas vrai puisque les égouts sont quand même relativement propres. C'est bel et bien ce tableau clinique des maladies qui sont occasionnées, ou tout cas qui sont vectorisées par les rongeurs en commençant par la leptospirose. La leptospirose c'est un million de cas par an, 60 000 morts, c'est une des zoonoses. Alors zoonoses c'est une maladie qui passe de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme, donc c'est une maladie polyvalente. C'est 60 000 morts par an, ça en fait la zoonose la plus mortelle. transmise par les rongeurs. On parle aussi de peste, mais vous voyez on nous renvoie tout le temps à la peste. La peste c'est 3000 cas par an dans le monde avec assez peu de mortalité, donc finalement ce n'est pas très représenté à l'échelle de la planète. Et ensuite on a un certain nombre de bactéries et de virus qui sont disséminés par les rongeurs et qui sont à nos portes et je vous montrerai tout à l'heure avec des travaux qu'on a menés dans la ville de Paris, ville dans laquelle on nous prétendait que les rongeurs étaient relativement sains. Et nous on est assez bêtement allé voir si c'était vrai. Donc voilà l'étude génétique. Alors l'étude génétique c'est quoi ? Ça consistait à aller ramasser des déjections de rongeurs dans ce qu'on appelle des interfaces qualifiées, des interfaces dans lesquelles il y a une forte intimité entre le rongeur et les gens qui vivent là. C'est-à-dire qu'on a, s'il y a des pathogènes ou en tout cas si le rongeur porte des maladies, il y a une forte chance qu'ils puissent les transmettre aux gens qui vivent là parce qu'ils vivent ensemble, ils vivent sur le même territoire, en tout cas ils utilisent les mêmes zones pour se déplacer. Donc on est allé sur une vingtaine de sites à Paris entre juin et décembre 2019, ramasser quoi des déjections de rongeurs ? Et il y a quoi dans les déjections de rongeurs ? On a de l'ADN du rongeur. L'ADN c'est quoi ? C'est notre code génétique. Le code génétique va nous dire si on analyse l'ADN qui correspond au rongeur qui est contenu dans les déjections, on va voir qui il est et potentiellement s'il est résistant. Qu'est-ce qu'on a dans les déjections également ? On a tout ce qui peuple notre intestin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est toutes les bactéries, bonnes ou mauvaises, qui se développent dans notre intestin. Quand on parle de pathogènes, en général les pathogènes des rongeurs sont contenus dans l'intestin et ensuite sont disséminés sur le terrain par les déjections. Si on va voir dans les déjections et confondre l'ADN des pathogènes, si les pathogènes étaient présents dans le rongeur, alors on devrait retrouver des traces de ces pathogènes dans l'ADN contenu dans les déjections. C'est typiquement ce qui est utilisé par la police scientifique pour identifier, ce qu'on appelle confondre des criminels. On utilise les mêmes techniques sur les rongeurs, ce qui nous a permis de générer des données très intéressantes à Paris, à la fois sur la résistance et sur les pathogènes, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. C'est un tableau un peu brut. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de regarder les deux dernières colonnes. Les deux dernières colonnes, quand on parle d'identified resistance, c'est dans le code génétique des rongeurs, à certains endroits, on va voir si l'ADN est changé ou pas. Pour qu'un rongeur puisse résister aux anticoagulants en particulier, qui sont massivement utilisés dans la lutte contre les rongeurs, il faut qu'il y ait des positions dans l'ADN du rongeur qui est changée. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a du rouge dans cette colonne, c'est que la position est changée, ça signifie que le rongeur est résistant. Alors résistant à quoi ? Pas à toutes les molécules, on est bien d'accord. Il y a notamment trois molécules pour lesquelles on n'a jamais réussi à mettre en évidence de résistance sur le terrain parce qu'il n'y en a pas. Brodifacum, flocumafen, difhétialone. Par contre, on a du développement de résistance sur difhénacum, sur bromadiolone et encore plus sur des molécules qu'on appelle des premières générations. Flocumafen, coumafen, chlorofacinone et coumatétralis. Donc oui, à Paris, il y a de la résistance, et notamment de la résistance à la bromadiolone à hauteur de 40%. Ensuite, si vous pouvez juste revenir sur le tableau juste avant, cette colonne résistance identifiée nous montre qu'on a à peu près 40% des rongeurs qui sont résistants à la bromadiolone à Paris. Et de très loin, l'historique à Paris nous montre que cette ville a utilisé beaucoup de bromadiolone dans la lutte contre ces rongeurs. Donc, c'est relativement logique. La dernière colonne, c'est pathogènes identifiés. Il y a 30% des échantillons dans lesquels on a trouvé des pathogènes dans les déjections des rongeurs, ce qui signifie que le rongeur héberge des pathogènes et en met sur le terrain. On dissémine à des endroits où les gens vivent. Et là, on est allé prélever dans les cours d'école, dans les restaurants scolaires, dans des crèches, et donc à des interfaces dans lesquelles les gens peuvent attraper les pathogènes qui sont disséminés par les rongeurs. Et là, on parle de Campylobacter et Clostridium, qui sont les deux principaux pathogènes, notamment appliqués dans les intoxications alimentaires. Donc là, on va faire la transition, après avoir fait un peu de biologie des rongeurs, on va faire la transition sur les méthodes de lutte, et en particulier les principales méthodes de lutte, que sont l'utilisation des anticoagulants comme raticides. Alors pourquoi les anticoagulants ont été utilisés depuis très longtemps ? C'est de très loin les molécules qui ont permis un bon d'efficacité dans la régulation des rongeurs au niveau international. Alors, on parle de huit molécules, donc la première génération qu'on retrouve maintenant très peu sur le terrain parce que moins efficace, warfarine, chlorofacinone, comatétralyl, le début de deuxième génération d'ifénacumbromadiolone, qui reste encore efficace, mais qui ont à affronter aussi des populations en particulier de rats résistants, comme je viens de vous le montrer à Paris. Et puis la fin de deuxième génération, avec trois molécules pour lesquelles on a augmenté la toxicité, donc on a augmenté encore l'efficacité des anticoagulants, mais on a également augmenté un petit peu le contexte d'intoxication d'autres espèces qui tournent autour des populations de rongeurs, mais pour lesquelles aucune résistance n'a été mise en évidence. Mais on voit bien effectivement que, comme ces molécules ont toutes le même mode d'action, les autorités ont tendance à vouloir protéger ces trois molécules du développement des résistances en régulant, en modifiant sur le plan législatif leur utilisation et en tout cas leurs usages. Donc de très loin, ces anticoagulants sont, et en particulier en Europe, quasiment la seule solution de lutte contre les rongeurs. Donc si on regarde ces molécules avec un autre spectre, c'est-à-dire le spectre de toxicité et d'efficacité, on s'aperçoit que plus on a augmenté l'efficacité des anticoagulants, alors là où il y a l'opti 80, il manque les trois molécules de fin de deuxième génération, plus on a augmenté l'efficacité, plus on a augmenté la toxicité des anticoagulants pour les autres espèces. Sachant que je le rappelle, ces trois molécules de fin de seconde génération, on n'a pas de résistance sur le terrain, ça ne sont que des mauvaises applications d'appart, ou en tout cas des populations qui ont une résistance qu'on pourrait appeler comportementale, mais en l'occurrence pas du tout génétique. Et donc aujourd'hui, le sujet c'est de dire comment on va pouvoir aussi préserver ces trois molécules de fin de génération en introduisant un nouvel outil dans la boîte à outils du professionnel, qui est une solution non anticoagulante. Alors, les anticoagulants c'est quoi l'intérêt ? Pourquoi massivement ils ont été utilisés ? Et ça de temps en temps, dans la réglementation, on a plutôt tendance à l'oublier, c'est une famille chimique qui agit de manière différée, et donc elle a l'avantage de contourner la méfiance des rongeurs, et d'atteindre un haut niveau d'efficacité dans une population. Quand vous prenez par exemple une plaque de glu, vous prenez un rongeur dessus, si c'est un rat, vous êtes à peu près sûr de ne pas en prendre d'autres, parce qu'il y a un signal d'alarme qui est émis dans la population et qui fait que les autres se méfient. Grâce aux anticoagulants, on n'a pas de méfiance globale des populations, et qui permet d'atteindre un haut niveau d'efficacité dans la population avec des appâts. C'est intéressant pour contourner cette méfiance. C'est efficace à faible concentration et ne sont pas détectés dans les appâts. Cela a fait des anticoagulants pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, une des meilleures solutions technico-économiques dans la lutte contre les rongeurs, et bien devant le piégeage. Quelques limites des anticoagulants. C'est efficace sur tous les vertébrés à sang chaud. À partir du moment où on a un chien, un chat ou un prédateur de rongeurs qui vient consommer un cadavre ou un appât, et bien à partir du moment où ces vertébrés sont à sang chaud, ils vont être sensibles aux anticoagulants. On a une résistance qui s'est développée sur le terrain, un certain nombre de molécules comme je vous l'ai dit, et donc on doit faire face à une toxicité primaire et secondaire qui est une réalité sur le terrain et qui est dans le spectre, en tout cas dans le viseur des autorités européennes, voire même aux États-Unis également. Voilà un tableau qui représente la résistance qu'on connaît à ce jour. Brondrat, c'est Rabrin et Aousmaï, c'est la souris domestique, qu'on connaît, qui vit également en ville. Donc là où il y a du rouge, ça veut dire qu'on a de la résistance sur le terrain et là où il y a du vert, ça signifie qu'on n'a jamais pu mettre en évidence que la molécule sur le rabrin ou sur la souris a généré de la résistance ou pas. Donc vous voyez que Brodifacoum, Flocomafen, Difféthialone, nous n'avons aucun cas de résistance rapportée du terrain. Ça ne sont que éventuellement du comportement des rongeurs qui permettent de ne pas consommer les appâts. Mais en l'occurrence, à ce jour, scientifiquement, on ne connaît pas de résistance à ces trois molécules, à la fois chez le rat noir, à la fois chez le rabrin et à la fois chez la souris. Donc ça, c'est important. Et ce qu'on a en tête aujourd'hui dans le concept de boîte à outils, c'est de se dire qu'on n'a pas de résistance sur ces trois molécules. Enrichissons l'environnement de la boîte à outils pour faire en sorte que l'absence de résistance sur ces trois molécules soit pérennée. Donc, on a un vrai intérêt aujourd'hui de disposer de solutions chimiques non anticoagulantes en complément des solutions existantes pour maintenir de nombreux outils à disposition du professionnel 3D. Un mode d'action non anticoagulant est nécessaire en France pour la lutte contre les rongeurs. On a par exemple l'alpha-chloralo chez la souris qui marche très bien et le collé calciférol, en tout cas la vitamine D3 qui est à la matière active de ces lantras, qui a démontré une efficacité sur rats et souris. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il nous faut une boîte à outils parce qu'une situation égale une solution et on ne peut pas poser les solutions chimiques tout en leur place et tout en leur intérêt dans la régulation des rongeurs. On a bien compris les enjeux du contrôle des rats et des souris dans le monde actuel et surtout les besoins que vous, entreprise de dératisation, pouvez connaître et les manières de répondre à vos clients. Juste un point avant de passer la parole. Si vous avez des questions, surtout posez-les nous. On pourra y répondre à la fin de ce webinaire. et c'est toujours extrêmement enrichissant d'avoir votre développement. Donc Stéphane, je vais vous passer la parole. Vous allez nous expliquer ce nouveau produit qui va vraiment révolutionner les habitudes de pose et les habitudes de travail. Tout à fait bien. Merci. Je vais vous parler, pour commencer, dans la droite ligne de ce que présentait Romain, des besoins clients. Fort d'une expérience de 30 ans, plus de 30 ans BSF dans le métier du contrôle des nuisibles, et des témoignages que nous avons pu rencontrer, témoignages de PCO, on observe clairement quatre besoins qui apparaissent. Un premier qui est la rapidité. La rapidité d'action, c'est important. Efficacité, bien évidemment, c'est essentiel. Troisième point qui est une efficacité, y compris dans le cadre de populations résistantes, comme Romain a pu les présenter. Et la stabilité, stabilité dans le temps également, pour avoir un impact qui est effectivement utilisable sur une certaine durée et dans certaines conditions. Selantra, solution BSF, une innovation non AVK. L'objectif de BSF a été d'introduire une innovation qui colle, bien évidemment, à vos attentes et qui vient compléter la boîte à outils. Et pour faire très court, il y a deux choses à retenir de Selantra aujourd'hui, c'est un contrôle possible en 7 jours et un produit 100% efficace, y compris sur populations existantes. Commençons par les caractéristiques. Pardon, la carte d'identité de Selantra. Selantra est composé de, est à base de substances actives colicalciférolles, donc à 750 ppm de concentration. La formulation est une formulation sous forme de pâte préperforée de 20 grammes, pré-talentra. C'est une technologie Fortec, brevetée BSF, qui confère à l'appât une extrême appétence. On a également un film protecteur perforé, qui va permettre de diffuser certaines odeurs auprès des rongeurs. Les usages sont des usages à ras et souris, à la fois intérieur et extérieur, et exclusivement réservés aux professionnels. Donc, pas d'utilisation par les adapteurs possibles. Les doses d'emploi, sur souris domestiques 20 à 40 grammes, ce qui fait 1 à 2 à pas de 20 grammes, placées tous les 1 à 2 mètres, sur ras, brun, noir, de 100 à 140 grammes, donc entre 5 et 7 à pas, tous les 5 à 10 mètres, selon le niveau d'infestation. Le salon de travail sécurisable, grâce aux trous en son centre, en boîte à pas ou sur du câble, contient un amérisant, et a une durée de 3 ans, ce qui est une bonne chose pour la gestion des scènes. Passons aux caractéristiques. Donc, les caractéristiques de la substance active. Qu'est-ce que le colicalciférole ? Le colicalciférole, en fait, autrement connu sous le nom de vitamine D3, appartient à la famille des sécostéroides. Donc, c'est une substance qui va augmenter l'absorption de l'attestin pour le calcium, ce qui va permettre une augmentation du taux de calcium dans le sang de l'animal, et entraîner un effet coupe-fin, puis une léthargie, puis la mort. Voilà, une mort par hypercalcémie, par défaillance de différents morceaux. Si on s'intéresse aux doses létales, donc DL50, on va pouvoir observer qu'en moins d'une journée, le rongeur aura pris la dose effectivement létale, donc qui va permettre d'amener la mort. La dose létale est une dose en fait DL50, autrement connue, selon la dose létale de 50% de la population, va amener 50% de population de rongeurs à mourir après cette ingestion. Donc là, vous avez comme exemple le rat brun qui a une consommation quotidienne de 25 grammes et qui aura besoin de 13,7 grammes dans le cas d'un rongeur de 250 grammes, 13,5 grammes pour mourir, ce qui représente 55% de sa ration quotidienne. Et de la même façon, le rat noir, je vous passe les détails, aura besoin d'une quantité de 57%, voilà, et pour la souris domestique, on sera à peu près à un quart, 28%. Donc on observe qu'en moins d'une journée, le rongeur a consommé la quantité nécessaire. Alors passons à l'appétence, qui est une propriété caractéristique de la formulation essentielle. Donc cette appétence est apportée par la composition. Composition basée sur 99% d'ingrédients de qualité alimentaire. Ça va nous amener à une appétence d'Ulcélantra extrême, vraiment extrême, une appétence, je dirais, un peu hors du commun, comparée à ce qu'on a pu observer sur le terrain parmi les produits leaders, jusqu'à quatre fois plus appétents. Que ça soit sur des blocs type gromédiolone, pas de bifétialone ou pas de gromédiolone. À titre d'exemple, prenons l'exemple du hamburger qu'on rencontre effectivement assez fréquemment sur le terrain. Ce hamburger va également, finalement, être considéré comme moins appétant aux yeux des rongeurs que le Célantra, et vous pouvez le voir sur ce graphique. Un point également dans les caractéristiques qui a son intérêt, c'est la stabilité. Voilà, donc on est sur une formulation qui est vraiment très stable, que ça soit en température haute ou basse, en conditions extrêmes, testé à plus de 77 degrés et à moins 18 degrés, entraînant, finalement, aucun effet significatif sur l'appétence et sur l'efficacité du Célantra. Ce qui est une très bonne chose, finalement, pour cette polyvalente utilisation. Passons aux bénéfices clients. Commençons par la rapide idée d'action, qui est un critère qu'on a vu dans les besoins clients au préalable. Cette rapide idée d'action est essentielle. Elle est observable sur ce graphique, observée en 7 jours, comparativement, finalement, aux ADK, enfin, aux produits réticents traditionnels, qu'on voit sur le graphique efficaces en à peu près 21 jours. Donc, on observe effectivement un certain delta entre les deux, ce qui amène à une eradication clairement beaucoup plus rapide que l'existe. 7 jours possibles et, évidemment, 100% efficaces. Deuxième bénéfice important, l'arrêt rapide des dommages. Alors, outre l'effet coup de fin qui va entraîner une quantité d'appâts moindre nécessaire, cet effet coup de fin, donc en 24 heures, va également amener à un arrêt de la contamination par les rongeurs et une propagation stoppée des maladies et des dégâts. Alors, on a vu effectivement que le produit, selon le trait, était efficace. Classiquement, de ce qu'on a pu voir avec Romain tout à l'heure, on peut observer des situations où les rongeurs se sont accoutumés à la substance. Voilà. Et donc, on continue à se multiplier. Dans le cas du Célantra, on a clairement une rupture du cycle de résistance. C'est-à-dire que quelle que soit la nature du rongeur, sa souche, sans patrimoine génétique, on aura une efficacité 100% dans toutes les situations. Autre bénéfice majeur, un équilibre entre performance et impact environnemental. On a vu tout à l'heure que les performances de Célantra étaient clairement extrêmement intéressantes. Et à côté de ça, on a un impact, finalement, environnemental qui est maîtrisé. Ni bioaccumulation, ni persistance dans l'environnement. Et nous avons mené des études sur oiseaux, notamment Kai, Karnar-Colbert, qui ont amené effectivement à une observation d'une moindre sensibilité par rapport à des rongeurs râles-souris, 50 fois moins sensibles que les rongeurs râles-souris au colic aspirant. Célantra est également une solution économique. Alors, si on essaye de représenter ce qui est difficile, si on essaye de représenter le coût du traitement relatif entre le Célantra et les anticoagulants, que ce soit des anticoagulants à simple ingestion ou à ingestion multiple, en moyenne, ce coût de traitement, visite plus appât, sera deux fois plus économique qu'un traitement traditionnel. Un traitement, par exemple, avec un ADK qui fait la coût. Donc, une économie de temps et d'argent. Passons à la technique d'application à pâtage rapide, autrement connue sous le nom de Speed Baiting. Donc, une innovation BSF. Alors, vous savez tous que les rongeurs se situent, et Romain l'a rappelé tout à l'heure, sont catégorisés en différents niveaux hiérarchie, les dominants, les sous-dominants, les non-dominants. Et c'est important de le prendre en compte dans ce type de traitement. En effet, les dominants vont commencer à consommer. Et l'un des effets de Célantra va être qu'environ 24 heures après avoir ingéré une dose mortelle, le rongeur va perdre l'appétit et ne retournera pas à l'appart. Ce qui est vraiment très important. Il ne va pas retourner à l'appart pour se nourrir, ce qui va laisser la place aux autres rongeurs moins dominants pour aller consommer l'appart. Et ça, plus rapidement que dans des traitements standards. Et de la même façon, les non-dominants suivront les sous-dominants. Ça va nous amener finalement à ce que chaque sous-groupe de rongeurs consomme en fait la dose létale en environ deux jours seulement. Et donc, si on cumule en fait toutes ces strates, on peut arriver à un traitement fini en sept jours. Alors, si on illustre sur le speed dating, voilà ce que ça peut donner avec une première population de dominants, les sous-dominants qui vont passer à la consommation dans la foulée et ensuite les non-dominants. Voilà. Et donc, permettre un contrôle en sept jours. Donc, vraiment, clairement, aujourd'hui, on est sur un produit qui a dans son utilisation une technicité particulière. C'est un produit unique et extrêmement impétant, ce qui va permettre de coller à ce speed dating. Alors, pour conclure, je dirais qu'on est sur un produit qui est trois fois plus rapide, qui est 100 % efficace, y compris contre les souches résistantes, qui va nécessiter moins d'appart, qui est quatre fois plus appétant, qui est extrêmement stable comme on a pu le voir, bien évidemment, qui n'est pas à l'un des cas, et qui est également non-persistant et non-bio-accumulat dans l'environnement. Pour vous accompagner, alors, BASF a mis en place un programme d'e-learning, donc d'enseignement digital, qui va vous permettre de découvrir Selentra, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, notamment cette technicité qu'est le speed dating. Et nous, clairement, nous vous proposons fortement, nous vous invitons fortement à l'utiliser. C'est un programme qui est gratuit, donc accessible facilement. Super. Merci Stéphane. Si on doit résumer en trois points Selentra, parce qu'il y a beaucoup d'informations, quels sont les trois points fondamentaux ? Alors, je dirais que les trois points à retenir, c'est quatre fois plus appétant, un contrôle possible en sept jours, et 100% efficace, y compris contre des ronds de résistance. Ok, très clair, très clair. Merci, c'est vraiment très clair. Pour démontrer l'efficacité du Selentra, des essais ont été réalisés in situ, et on va retrouver Romain, qui va venir nous présenter ces essais, qui ont été réalisés, je crois, dans Paris, Romain. Merci et merci pour cette transition Stéphane. Effectivement, il y a quelques questions qui défilent là, que je regardais sur également les effets indésirables de la D3 sur la faune. S'il n'y a pas de quantité d'appât accessible en colé calciférole, il n'y a pas d'effet secondaire. Et si un prédateur est amené à consommer un cadavre de rongeur qui serait mort de vitamine D3, il n'y a pas de transfert de la vitamine D3 du cadre du rongeur vers le prédateur. Donc, on n'a pas de scénario d'intoxication, ce qu'on appelle les intoxications secondaires. Pour reprendre le fil, Pierre, je vais vous présenter les résultats d'un essai qu'on a mené sur une population parisienne. Avant ça, je voudrais remercier Geoffroy Boulard, le maire du 17ème arrondissement, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui s'en excuse, mais qui aurait bien voulu participer aux travaux parce que c'est un des maires chefs de fil d'un réseau des maires qui se bougent pour la santé publique qu'on est en train de mettre en œuvre en ce moment ensemble. Et donc, très soucieux de régler les problématiques de rongeurs à Paris, le plus vite possible sur sa circonscription et de très loin le plus grand arrondissement de Paris. Donc, il était très intéressé par cet essai que j'ai mené conjointement avec ses services. Donc, c'est un essai qu'on a réalisé avec ses lontras dans le 17ème arrondissement. On a cru Bernard Buffet, c'était quoi ? Une cour de ce qu'il y a de plus basique à Paris, cour bétonnée, goudronnée, avec une salle de sport, un restaurant scolaire, des poubelles mal stockées, bien entendu, parce que sinon, il n'y aurait pas de rongeurs. Donc, sur cette zone, qui est une zone dans laquelle on trouve des arbres et puis des surfaces d'arbres dans lesquelles les rongeurs ont pu faire des terriers. Et donc, on a sur cette zone à peu près trois sous-zones infestées par des rats bruns. Et on estime au départ 40 individus logiquement. Donc, on voit effectivement les présences classiques du rat brun, l'accès au réseau des terriers, des zones de coulée des terriers qui sont relativement significatives pour montrer effectivement que la population de rats est installée depuis un petit bout de temps. La rotation des poubelles pas assez importante tous les 15 jours, avec la dernière photo de droite que vous pouvez voir, les bombes des poubelles qui ont été rongées par les rongeurs pour qu'ils puissent accéder directement à l'intérieur du conteneur toute la journée, toute la nuit, pendant 15 jours, jusqu'à la rotation du conteneur. Ils attendent quelques heures, quelques jours, afin que ces conteneurs commencent de nouveau à être remplis par des poubelles. Et c'est le festin à chaque fois. Donc, si on n'enraille pas ça, c'est compliqué. Voilà une carte, vu du ciel, sur l'implantation des postes d'appattage. On a disposé 17 postes qui nous semblaient opportuns, autour de 17 zones principales de terriers. Alors attention, ce que je dois rappeler là, c'est que le protocole qu'on met en œuvre, c'est absolument pas le protocole que les professionnels utilisent, puisque là on passe par une évaluation de la population préalable. Au départ, on va nourrir les rongeurs, on va les nourrir avec du blé dans ces 7 postes. Pourquoi ? Pour atteindre un plateau de consommation qui correspond à un nombre théorique de rongeurs. Pourquoi ? Parce que pour mesurer l'efficacité d'un appart, on a besoin de connaître la population initiale et la population finale. Et on en déduit que si la finale c'est 0 et l'initiale c'est 100, on a eu 100% d'efficacité. Donc en fait, CELONTRA a été intégré au sein d'un protocole scientifique que nous sommes obligés de suivre, mais bien entendu qui ne sera pas suivi par les professionnels, puisque les professionnels vont directement traiter avec le produit. Ensuite, on a disposé CELONTRA dans les postes d'appattage. Donc à aucun moment ces postes n'ont été changés de place entre la période d'évaluation préalable, le traitement par CELONTRA, et la période d'évaluation post-traitement pour évaluer la population résiduelle, si toutefois il restait des rongeurs qui avaient échappé assez longtemps. Donc ça, c'est des protocoles qui nous sont imposés par des directives européennes. Voilà le tableau récapitulatif des essais avec la daily consumption, donc c'est la consommation quotidienne. Pre-rating, c'est cette phase de pré-évaluation de la population. Donc vous voyez qu'on monte à peu près au maximum à 38 rongeurs, un équivalent de 38 rongeurs. C'est le principe que tous les rongeurs mangent la même chose. Or, vous avez des jeunes, vous avez des sub-adultes et des adultes qui n'ont pas du tout le même bol alimentaire. Ensuite, on a la période de traitement dans laquelle on voit que ce soit en nombre de rongeurs théoriques ou en consommation quotidienne. On a un pic de consommation, donc on a posé le 23, et le 24-25, on a deux pics de consommation. Et puis ensuite, vous voyez qu'on a une chute drastique qui, vous le verrez, est engendrée par l'effet coupe-fin du produit et avec une émission post-traitement de la population qui est égale à zéro. Effectivement, on n'a plus de rongeurs qui consomment parce que les rongeurs sont morts. Comment on le sait ? On a trouvé des cadavres sur le terrain, sur le sol, on le verra par la suite. Et clairement, on n'a plus d'activité d'entretien des terriers. Ce qui signifie que les rongeurs n'entretiennent plus leurs terriers parce qu'ils sont absents de ces terriers-là, parce qu'ils sont morts. Donc, une population moyenne estimée à 35 rats bruns. C'est ce qu'on rencontre, ce qu'il y a de plus classique sur le terrain. Alors, voilà quelques photos de la manière dont on a mis en place ces longs rats. On a respecté les doses d'usage, c'est-à-dire 7 sachets de 20 grammes, c'est-à-dire 140 grammes chez le rat. Et donc, on a fait une rotation de ces appâts au fur et à mesure qu'ils étaient consommés. bien sûr, dans des postes d'appâtage, fixés sur des barres. Et l'intérêt, c'est que ça se fixe assez bien, ça se transperce aussi bien qu'une pâte. Et donc, l'intérêt également, c'est que le sachet est à la fois suffisamment mou pour être transpercé et suffisamment dur pour ne pas pouvoir être emmené par le rongeur ou déchiré. Donc, en fait, on ne retrouve pas de papier, c'est l'entret sur le terrain vide. Ça, c'est un point important parce que sinon, c'est le cas de temps en temps avec des pattes et on retrouve des sachets de pattes soit à la sortie des terriers, soit à la sortie des postes. Et donc, ça crée des déchets sur le terrain inutile. Donc ça, c'est la mise en place à des zéros. Et puis là, on a le graphique réalisation de l'essai. Alors, vous voyez qu'évaluer une population initiale, même si l'évaluation, ça reste le fait de protocole scientifique. On ne demande absolument pas aux professionnels 3D d'évaluer la population, si ce n'est par son expérience. Mais on ne lui demande pas de faire une période de pré-appattage d'un mois. Là, vous voyez que finalement, une population initiale, qu'est-ce que ça signifie ? C'est des pics d'activité, une courbe de consommation quotidienne qui augmente. Et puis, on part du principe que quand on a à peu près 3 points de consommation à peu près équivalent, vous voyez autour de 1 000, on part du principe qu'on a atteint un placement théorique. Quoi qu'il en soit, cette erreur, elle est conservée également dans la manière dont on va évaluer la population finale. Donc, vous voyez que le traitement, vous avez une très bonne consommation le premier jour, une très bonne consommation le deuxième jour, et une chute drastique de consommation qui ne devient pas nulle le troisième jour, qui a tendance, on le verra, à durer un petit peu dans le temps parce que la compétition alimentaire était forte sur ce site. Alors, voilà l'efficacité. Donc, c'est des photos à J3, J4. On retrouve des cadavres sur le terrain, on retrouve des cadavres de tailles différentes qui montrent bien que la population était installée depuis longtemps puisqu'on a des juvéniles. Donc, les juvéniles, en règle générale, ne suivent pas les dominants, mais sont produits sur le site. Et donc là, les juvéniles étant relativement nombreux, on part du principe que cette population était installée depuis très longtemps et donc l'enjeu de santé publique était duré depuis très longtemps. Donc, voilà les photos de l'efficacité. Attention, comme c'est le cas avec les anticoagulants, on va retrouver un pourcentage de cadavres relativement faibles sur le terrain dans la mesure où, même si l'effet coupe fin et la mortalité de ces lontras permet une mortalité plutôt des anticoagulants, n'empêche que les rongeurs ont le temps d'aller s'isoler dans des zones au calme pour mourir. Et donc, on retrouvera maximum 10-15 % des cadavres en surface, le reste étant stocké terrier donc inaccessible, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. En conclusion, en fait, si j'ai bien compris, malgré la fin qui nous manque un petit peu, les essais ont vraiment clairement prouvé l'efficacité du produit. BSF a vraiment mis en place une innovation qui va améliorer, en fait, l'efficacité de votre métier pour vous, entreprise de dératisation. Et ce produit sera disponible grâce aux distributeurs qui ont bien compris l'intérêt de cette innovation. Et je vais tout de suite passer la parole à l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre eux. Marie-Laure Yannick, vous êtes directrice générale de l'Audi Group. Et je vais vous passer la parole. Je vois que vous êtes en train de vous préparer. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci. J'espère que la connexion bretonne sera bonne. Ça a l'air. Bon, donc, je suis Marie-Laure, directrice de la société l'Audi. Et effectivement, nous avons choisi de distribuer le produit Selantra parce que c'est une nouvelle solution et une nouvelle solution originale, originale par sa formulation qui est différente de ce que nous avons aujourd'hui. On peut dire que c'est une patte dure ou un bloc mou, en tout cas quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui encore dans nos gammes. Et puis également originale par sa matière active qui est nouvellement acceptée dans le milieu européen et donc autorisée en France. Donc, pour nous, nous y voyons un très bon complément aux solutions déjà existantes pour les applicateurs professionnels de la lutte antirongeur. Donc, on est aussi conscient qu'il y aura une méthodologie d'application différente. On retrouvera Romain, je pense, qui nous expliquera tout ça. Donc, un protocole d'application différent de celui qu'on connaît avec les anticoagulants. Donc, avec des particularités qu'il faudra respecter pour arriver justement à un très bon résultat du Selantra. Donc, conscient qu'il y a une conduite de changement. Et donc, nous sommes là également pour accompagner nos clients. Donc, vous ici présents dans les premières applications du produit Selantra. Donc, avec nos commerciaux qui sont présents sur le terrain. Et dès aujourd'hui, malgré les conditions qu'on connaît, ils sont là. Également, nos équipes réglementaires, si des questions peuvent se poser. Nos équipes techniques et notre pôle technique également que nous renforçons. Vous avez aussi, d'ores et déjà, sur notre site internet, les documents du Selantra. Donc, vous y retrouverez une technique, figure de sécurité. Et nous avons également mis un lien vers les modules formation qui sont proposés par BASF. Donc, voilà. Notre rôle en tant que distributeur, c'est de porter avec BASF cette innovation, d'accompagner sur le terrain, de créer le lien également. Si des questions se posent à tout moment pour que, voilà, tous ensemble, nous réussissions cette belle aventure avec le Selantra. Merci, Marie-Laure, en direct de la Bretagne. Merci pour votre intervention. Merci. On va passer la parole à l'autre grand distributeur, l'autre grand partenaire qui est Edialux. Et je vais tout de suite passer la parole à Serge Simon. Bonjour à tous. Si on a réussi, formidable. Serge, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous, plutôt. Et j'espère que vous allez tous bien en cette période un peu compliquée, en premier lieu. Je suis donc Serge Simon. Je suis le président de la société Dialux France que vous connaissez pour pas mal d'entre vous, avec le même rôle que nos confrères qui est d'accompagner les applicateurs professionnels depuis cette trentaine d'années. D'ailleurs, je vous rappelais, lorsqu'on a discuté du Selantra, que ça faisait un peu plus de 30 ans qu'on avait lancé les premières formations d'eurodenticides. Chez Edialux, nous sommes à peu près une trentaine à être dédiés spécifiquement au marché des professionnels. Je fais moi-même partie de la chambre syndicale des 3D en tant que membre du conseil d'administration et ainsi que de la CEPAD qui est la Confédération Européenne. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont participé, un grand merci à BASF aussi de nous permettre de participer au lancement de cette nouveauté sur le marché des rodenticides, avec nos confrères qui est cette nouveauté qui est le Selantra, qui va constituer un outil exceptionnel dans la mesure où aujourd'hui, on est plutôt dans une période de restriction des molécules et enfin, on se retrouve avec une molécule supplémentaire qui nous donne un atout complémentaire pour résoudre des problèmes difficiles. Donc, c'est un outil de puce à rajouter dans notre fameuse boîte à outils qui se rétrécit de jour en jour en tant qu'applicateur professionnel. Donc, évidemment, comme le disait Marie-Laure, nous avons une équipe de commerciaux sur le terrain qui sont prêts à vous accompagner sur vos chantiers, surtout qu'au début, ça demandera beaucoup d'accompagnement puisque la méthodologie doit être respectée à la lettre pour s'assurer de l'efficacité. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là pour ça. Ils ne demandent qu'à vous aider. Le Selantra est disponible effectivement sur le site Internet aussi. Il est disponible également, je crois qu'il est arrivé aujourd'hui ou hier en stock. Donc, il sera dès cet après-midi disponible ou il sera, si ce n'est pas cet après-midi, ça sera demain. Donc, vous pourrez démarrer les premiers tests dès cette semaine. Voilà, j'en ai terminé et je remercie encore une fois tout le monde de sa participation et BSS. Merci Serge. Merci pour ce témoignage. Alors, il y a beaucoup d'informations qui ont été données au cours de cette heure passée. Je vous invite à regarder une vidéo très courte qui va durer deux minutes et qui va tenter de résumer les points saillants de ce nouveau produit. Je vous propose de vous retrouver juste après pour une ou deux informations assez intéressantes et surtout les questions-réponses. Pour contrôler rats et souris, passez à la vitesse Selantra. À la différence des AVK, la substance active colécalciférol agit par augmentation du calcium dans le sang, provoque un effet coupe-fin 24 heures après l'ingestion d'une dose létale. Les points forts de la formulation Selantra. Sa formulation a une appétence 4 fois supérieure à celle des AVK classiques et est stable par rapport au changement de température ou d'humidité. Les bénéfices clés de Selantra. Selantra est 3 fois plus rapide que les AVK classiques. Il offre la possibilité d'un contrôle complet en 7 jours et est 100% efficace sur les rongeurs résistants aux anticoagulants. De plus, son effet coupe-fin permet un arrêt rapide des dommages. Selantra vous permet de gagner en performance, moins de visites nécessaires et moins d'appas posés. Cette innovation contient une substance active rapidement assimilée. Elle offre le juste équilibre entre performance et impact environnemental. Ainsi, il n'y a pas de bioaccumulation de colécalciférol ni de persistance dans l'environnement. De plus, des études sur les oiseaux, cailles et colvaires ont montré qu'ils sont 50 fois moins sensibles au colécalciférol que les rats et les souris. Pour que tout cela soit possible, il faut respecter le nouveau protocole. Avec Selantra, nous avons développé une nouvelle technologie d'appâtage rapide. Le speedbaiting. Selantra fait perdre l'appétit aux rongeurs environ 24 heures après avoir consommé une dose mortelle. Ce qui signifie qu'ils ne retourneront pas à l'appât pour le consommer. Chaque sous-groupe de rongeurs ayant consommé la dose létale peut être contrôlé en deux jours seulement. Cela permet aux rongeurs non dominants d'accéder plus rapidement à l'appât. Ainsi, deux applications de Selantra peuvent suffire pour un contrôle total de l'infestation en 7 jours. Inscrivez-vous à notre programme de formation en ligne. BASF Parfait, ravi de vous récupérer. J'ai juste une information avant de passer aux questions qui ont été posées Stéphane. Il y a des jeux qui ont été créés, c'est la première fois, c'est une première en France et peut-être même dans le monde. Ce sont des jeux qui ont été spécialement créés pour vous, entreprise d'application. Il y a un jeu qui s'appelle Jump Jump et un autre jeu qui s'appelle C'est dans la boîte. Ce sont des jeux assez rigolo, vraiment très ludiques et dont la clôture le 13 décembre. verra les champions se voir offrir quelques cadeaux. Juste pour vous dire, Jump Jump, pour l'instant le premier, est à 5790 points. C'est un jeu en partenariat avec Adialux. Le challenge est lancé. Et le jeu C'est dans la boîte est à 3600 points pour le champion pour l'instant, mais rien n'est encore joué. Et c'est un jeu en partenariat avec l'Audi. Voilà, tout de suite, je vais vous repasser la parole Stéphane. Plusieurs de nombreuses questions ont été posées. Juste avant Romain, un petit point. Vous serez avec nous pour répondre aux questions. Stéphane, je vous laisse la parole pour toutes les questions. Parfait, merci beaucoup Pierre. Alors, nous avons eu effectivement un certain nombre de questions. On va essayer de traiter les principales parce qu'effectivement, malheureusement, le temps court. Première question, je pense, qui intéresse tout le monde. L'apatage permanent. Alors, effectivement, à ce jour, en France, je veux dire en France, le Célantra n'est pas utilisable dans les conditions en situation d'apatage permanent. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre. Est-ce que le produit est disponible dans d'autres pays d'Europe ? Effectivement, le Célantra est en cours d'obtention de différentes autorisations à travers l'Europe. Voilà. Je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais effectivement, ça rayonne. Ce qui fait qu'effectivement, les pays comme l'Allemagne et d'autres sont en train d'obtenir au fur et à mesure, comme un effet domino, des autorisations de mise en marché. Dans la technique d'application, quelles sont les préconisations ? Il y a-t-il les préconisations ANSES ? Oui, effectivement, les doses qu'on a évoquées avec vous, 20 à 40 grammes contre les souris et 100 à 140 grammes sur rat, sont bien des préconisations qui ont été validées par l'ANSES et qui figurent dans l'autorisation de mise en marché. Est-ce que le Célantra va amener à des passages rapprochés ? C'est ce que nous conseillons clairement à travers le speed baking, pour un effet rapide. Est-ce que ça va engendrer la néophobie, en l'occurrence de ce que nous avons pu mettre en place jusqu'à maintenant ? Non, pourquoi ? Parce que le mécanisme d'action, un effet coup fin après 24 heures, une mortalité au coût de 2-3 jours, va amener une mortalité qui ne va pas effrayer le reste des rongeurs et donc, clairement, ne pas entraîner de néophobie. Le collet calciférol a-t-il déjà été utilisé par le passé ? Oui, effectivement, mais attention, jamais sous une forme d'appât avec l'appétence qu'on a conféré à Célantra, ce qui est essentiel dans le succès, finalement, le succès de cette efficacité et de la mise en place du speed baking. Donc, on est vraiment sur quelque chose de totalement bon. Existe-t-il un antidote ? Alors, il n'y a pas d'antidote à proprement parler. Contrairement aux AVK, dans le cas où on peut effectivement, dans ce qu'elle a parlé d'antidote, mais on peut traiter les symptômes. Donc, de toute façon, en cas d'intoxication accidentelle, il est important, quelle que soit finalement la situation, petite ou grosse ingestion, de contacter un centre anti-poison ou un médecin ou un vétérinaire, si on est sur un animal, avec bien évidemment des informations sur l'emballage. Et je pense que, voilà, c'est les premières questions qu'on avait sélectionnées. Y en a-t-il d'autres ? Alors, existe-t-il un problème ? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous êtes vraiment très nombreux. Je pense qu'on a passé la barre des 200 participants. Voilà, donc je pense que ça va être effectivement difficile de répondre à toutes les questions, une par une dans le détail, si je vois effectivement usage terrier. Alors non, effectivement, sur ce produit, nous n'avons pas recondiqué l'usage terrier. Intoxication intoperative. Alors, qu'en est-il de la souffrance animale ? Alors ça, c'est vraiment un sujet. Je pense que Romain sera sûrement plus à même de parler de souffrance animale que moi, ou de bien-être. Je pense que quel que soit de toute façon le produit utilisé, ça va conduire à une mort. Il y a des aversibles, malheureusement pour eux, mais quelque part heureusement pour les gens qui ont vraiment des problématiques à traiter. Est-ce qu'on peut dire deux mots de la souffrance animale en général, Romain, sur ce type d'animaux ? Oui, c'est un sujet d'intérêt. Justement, c'est un sujet d'intérêt. On a lancé aujourd'hui une vidéo en ligne sur ce sujet-là. Pourquoi ? Rapidement, les choses bougent vite. On voit bien qu'il y a un foisonnement des projets de loi qui veulent encadrer l'utilisation des animaux à des fins qu'on appelle le DIC. Ça bouge fortement sur la chasse. Ça bouge fortement sur l'élevage. Ça bouge fortement sur les cirques. Et donc, tout ce qui peut potentiellement exploiter un animal est vu par des minorités et relayées par la société, notamment par l'opinion publique. La question qu'on se pose, c'est comment cette tendance-là va arriver sur le peste-contrôle. Ça, c'est une vraie question. Dans tous les cas, c'est une certitude que ça va venir dans le peste-contrôle. On voit bien que, de moins en moins, il faudra s'amuser à poster une vidéo avec un rat qui est en train d'aller sur une plaque de glu, parce que là où il y a 30 ans, ça pouvait faire rire ou ça pouvait ne pas faire réagir. Aujourd'hui, ça fait réagir. On voit bien et ça devient viral sur les réseaux sociaux. Donc, il faut effectivement que cette question ne soit pas, ne reste pas tabou. Aujourd'hui, deux situations, et on voit plutôt tendance des fabricants de pièges à vouloir opposer et dire le piège, c'est bien, la chimie, c'est mal. Encore, faudrait-il pouvoir le démontrer ? C'est quoi la souffrance animale ? C'est l'œil de l'homme qui regarde un animal pensant qu'il souffre. Sauf que sur le plan scientifique, c'est beaucoup d'autres choses, plein d'indicateurs dont le taux de cortisol dans le sang qui permet de montrer qu'un animal souffre. Et à ce jour, il n'a jamais été démontré qu'un animal souffre plus d'anticoagulants que d'être mal piégé dans un piège monocapture ou multicapture parce qu'un rongeur va se noyer. Et donc aujourd'hui, cette souffrance animale, c'est un petit peu le serpent de mer qui est en train de s'immiscer dans notre activité. Et donc, oui, gardons cette question en tête. Par contre, n'oublions jamais que ce n'est pas parce qu'on vit dans une société qui est en permanence maintenant tournée vers le risque qu'il faut occulter l'efficacité des choses. Et les anticoagulants sont efficaces. Le collé calciférole est efficace, a des coûts respectables pour la société et notamment pour ceux qui font intervenir les professionnels. Donc oui, peut-être que demain, on aura des supers outils qui gommeront en partie la souffrance animale. Et ça n'est pas sûr parce qu'aujourd'hui, on nous parle de piégeage monocapture et je peux vous assurer que le piégeage monocapture, le piégeage multicapture et les plaques de glu génèrent la souffrance animale alors qu'on appelle ça des méthodes alternatives à la chimie. Donc ne nous fourvoyons pas derrière ce thème bien-être animal parce qu'aujourd'hui, gardons quand même en tête que la régulation chimique des populations de rongeurs reste le meilleur moyen technico-économique, voire même sous le plan de la souffrance animale. Et gardons quand même en tête qu'est associé aux fortes populations de rongeurs une dégradation de l'état sanitaire, une dégradation de la santé des gens qui vivent au contact de ces rongeurs. Donc je pense qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit et ça doit venir un petit peu compenser cette souffrance qui par ailleurs, il faut accepter aussi, tenter de réduire dans le futur, mais l'accepter parce que c'est aussi le prix à payer pour qu'on vive dans des environnements qui soient sains. Donc aujourd'hui, oui pour améliorer les choses, mais non pour bannir ou faire croire que la chimie d'hier, il faut la remplacer. Non, je ne suis pas sûr que la chimie, en tout cas il n'y a rien qui montre aujourd'hui que les anticoagulants et que le col et calciférole génèrent plus de souffrance animale que les pièges. Ok, très bien. Écoutez, merci Romain. Une dernière question qui était écoute du tarif. Donc bien évidemment, nous n'intervenons pas sur les politiques tarifaires de nos partenaires. Je vous laisse vous rapprocher de chacun. Est-ce qu'on peut considérer qu'on va conclure parce qu'effectivement, le temps court. Moi, je voulais vraiment remercier tout le monde. Donc une participation vraiment nombreuse et active et effectivement, c'est vraiment très agréable. On est vraiment heureux de porter une nouvelle solution à cet environnement et surtout compéter votre boîte à outils actuelle. Je pense que c'est important. Ce n'est pas souvent qu'il y a de l'innovation. Je voulais remercier également Romain pour cette expertise et tous les essais qu'on a pu mener ensemble. Et effectivement, pouvoir voir le résultat terrain par un expert, c'est vraiment agréable. Je voulais remercier également nos partenaires distributeurs d'avoir fait l'amitié d'être présent, de participer à ce lancement. Et puis, je pense que je vais passer la part en la pierre peut-être pour conclure. Exactement. Remercier tout le monde, tous ses participants, c'est vraiment très très chouette. Un grand bonjour aussi à Éric Cazeneuve qui aurait dû normalement co-présenter ce webinaire, mais pour des raisons techniques, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc, on le salue à bègle. Merci Éric. Un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Sachez qu'il sera rediffusé si vous avez raté une partie du début. Et sachez aussi que BASF va tâcher de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Nous avons maintenant vos adresses e-mail. Un grand merci et à très bientôt. Merci encore. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada